Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter BIOF. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une solution d'un exercice type BAC, science expérimentale de l'année 2017, session de rattrapage. Le sujet de cet exercice est le calcul des probabilités. Dans cet exercice de BAC 2017, session de rattrapage, on vous propose un sac contenant 10 boules, 5 boules blanches, 3 boules rouges, 2 boules vertes. L'expérience proposée consiste à tirer simultanément 4 boules du sac. Dans la première question, on vous demande de calculer la probabilité de chacun des événements A et B. L'événement A est défini par l'expression, parmi les 4 boules tirées, 1 boule exactement est verte. L'événement B est défini par l'expression, parmi les 4 boules tirées, 3 boules exactement sont de même couleur. Dans la deuxième question, on vous propose une variable aléatoire X liant chaque tirage au nombre de boules vertes tirées. Dans la question a, on vous demande de calculer la probabilité de l'événement obtenu pour X égale 2. Dans la deuxième question b, on vous demande de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X et puis de calculer l'espérance mathématique E de X. Afin de réaliser cet exercice avec le minimum de contraintes, au début et avant de répondre aux questions proposées, il faut faire un petit schéma représentant les boules, leurs couleurs, leurs nombres, etc. Après, il faut calculer cardinal de ω qui indique le nombre total des possibilités. Dans le cas de cet exercice, on a au total 10 boules et on tire simultanément 4 boules du sac. Donc cardinal de ω est égal à C de 4 parmi 10 est égal à 210. Dans la première question, on doit calculer la probabilité de chacun des événements A et B. L'événement A est défini par l'expression, parmi les boules tirées, une boule exactement est verte. Donc, le tirage est de la forme 1 verte et 3 non-vertes. D'où cardinal de A est égal à C1 parmi 2 fois C3 parmi 8 est égal à 2 fois 56 égale 112. D'où la probabilité de l'événement A égale cardinal de A sur cardinal de ω égale 112 sur 210 est égal à 8 sur 15. L'événement B est défini par l'expression suivante. Parmi les 4 boules tirées, 3 boules exactement sont de même couleur. Le tirage a donc l'une des formes 3 rouges et 1 verte ou 3 rouges et 1 blanche ou 3 blanches et 1 rouge ou 3 blanches et 1 verte. D'où cardinal de B est égal, vous voyez la formule, on trouve après calcul, est égal à 57. D'où la probabilité de B égale cardinal de B sur cardinal de ω égale 57 sur 210 est égal à 19 sur 70. Le plus important pour un élève de bac science expérimentale, c'est d'avoir une idée simple et claire sur les notions de variable aléatoire, loi de probabilité, espérance mathématique, variance et écart-type à travers des exemples, afin de pouvoir faire des exercices de probabilité utilisant ces concepts. C'est pour cette raison qu'on a utilisé ici un exemple d'une urne contenant 10 boules, 5 blanches, 3 rouges et 2 noires, et dans lequel on s'intéresse au nombre de boules noires dans un tirage simultané de 3 boules. Dans cette question, on propose une variable aléatoire grand X liée au nombre de boules vertes contenues dans chaque tirage. Dans la question a, on demande la probabilité de l'événement définie par grand X égale 2. Le tirage est de la forme de vertes et de non vertes. D'où le cardinal de l'événement X égale 2 égale C2 parmi 2 multiplié par C2 parmi 8 est égal à 1 fois 28 est égal à 28. D'où la probabilité de cet événement est égale cardinal de X égale 2 sur cardinal de ω, est égale à 28 sur 210 est égale 2 sur 15. La variable aléatoire X est égale au nombre de boules vertes contenues dans chaque tirage. Or, le sac ne contient que deux boules vertes. Donc, un tirage contient au plus deux boules vertes. D'où les valeurs de X sont 0, 1 et 2. Calculons maintenant les probabilités relatives à ces trois valeurs. Pour X égale à 0, le tirage ne contient aucune boule verte. D'où le cardinal de l'événement X égale à 0 est égal à C4 parmi 8 est égal à 70. D'où la probabilité de X égale à 0 est égal à 70 sur 210 est égal à 1 tiers. Et on a la probabilité de X égale à 1 est égale à la probabilité de l'événement A, déjà calculé, est égale à 112 sur 210 est égale à 8 sur 15. On a aussi P de X égale à 2, déjà calculé aussi, égale à 28 sur 210 est égale à 215. D'où la loi de probabilité est donnée par le tableau que vous voyez devant vous. L'espérance mathématique est définie par E de X égale à sigma de XI multiplié par la probabilité de X égale à XI. D'après le tableau, on a E de X égale 0 fois 1 tiers plus 1 fois 8 sur 15 plus 2 fois 2 sur 15 égale 12 sur 15 égale 4 sur 5. Sous-titrage Société Radio-Canada